Salut tout le monde, bienvenue à un sixième épisode de Dans l'enclos. Et j'avoue cette semaine, mon cher Yann, qu'on s'est fait plaisir un peu. Ouais, c'est un petit coup de cœur, hein? C'est notre collègue, notre sympathique collègue Marc Griffin. Vous le savez, Marc, une belle carrière au niveau professionnel dans le baseball, a écrit un livre, décrit et analyse des matchs RDS. Donc bref, ça a été vraiment un grand plaisir de lui jaser dans l'enclos. Salut mon très cher Marc, merci beaucoup d'être avec nous. Ça va être un plaisir de te parler pendant la prochaine heure. Comment ça va? Ça va super bien, les gars. On parle de plus en plus de baseball, ça fait que tu comprendras que moi, ça me plaît. Hé Marc, avec tout ce qui s'est passé dans les derniers mois, l'actualité qui change de jour en jour, es-tu optimiste pour la prochaine saison du baseball majeur? Écoute, c'est très fragile. On va se le dire, là. On marche sur une glace très mince présentement. Regarde, personne n'a vécu une affaire de la sorte. Donc, tout le monde marche sur des oeufs. Les joueurs démontrent de l'incertitude. Je pense que c'est tout à fait normal. Tu sais, tu ne sais pas dans quoi tu te lances. Est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce que ça ne l'est pas? Le baseball majeur a du gros travail à faire, les gars, pour que les joueurs se sentent effectivement en sécurité. Petit problème de test, là, avec le 4 juillet, la fête nationale. Les tests qui ne sont pas rentrés. Tu as vu qu'il y a des joueurs qui étaient frustrés par rapport à ça. Donc, tu sais, je vous dirais, les gars, que les prochains jours, la prochaine semaine, en tout cas, va être importante parce que c'est important de rassurer les joueurs. Les joueurs veulent bien. Il y a des équipes comme les Mets, ce que les joueurs disent qu'on se sent très bien. D'autres organisations, moins bien. Écoute, c'est sûr que le nombre de cas positifs va déterminer beaucoup de choses. Alors, si on limite, si on se fie aux premiers tests où il n'y a pas eu... Bon, évidemment, ce n'est pas une tonne de... Chaque cas positif est plate, mais il n'y en a pas eu une tonne sur les trois, quelques mille personnes testées parce qu'il n'y avait pas seulement les joueurs, mais tout le personnel aussi. Ça regarde quand même relativement bien, mais ça ne ferait pas qu'il y ait... Tu sais, un Mike Trout, par exemple, qui est moins sûr, dise, bien, finalement, moi, je débarque de ça, ça pourrait influencer. Et qu'on aurait une saison quand même et qu'on n'aurait pas les joueurs vedettes qu'on veut voir, ça deviendrait plus difficile. J'ai confiance, mais je vous dirais que la prochaine semaine va être terminante. Le 23, les gars, c'est demain matin. Ça arrive bientôt. Les décisions vont se prendre rapidement. Mais toi, Marc, tu l'as dit, la situation est quand même très fragile. C'est une situation qu'on vit pour la première fois. Il y a des problèmes avec les tests. Il y a des joueurs qui se désistent. On pense à Marc Hakus du côté des Braves, par exemple. Joey Gallo est atteint. Freddie Freeman est atteint. Toi, Marc, à l'époque, est-ce que tu aurais pris le risque de jouer avec une pandémie mondiale? Écoute, honnêtement, je pense que ça aurait... Ma réponse aurait peut-être été différente si je commençais ou si j'étais un vétéran. Lorsque tu commences, tu es jeune, tu n'as pas nécessairement... Tu n'as pas encore d'enfant, peut-être, je ne sais pas, tu as toute la vie devant toi, tu veux peut-être prouver des choses, tu veux jouer au baseball, tu sais, il y a une décision là. Puis tu fais confiance au système. Lorsque tu es un vétéran, un gars comme Marc Hakus, qui a parlé à un Freddie Freeman qui est atteint... Bon, tu as fait un peu d'argent, tu comprends que tu ne joues pas pour mettre du pain, du beurre sur la table. C'est peut-être un peu différent. Honnêtement, moi, je pense que j'aurais suivi, me connaissant, j'aurais embarqué, j'aurais fait confiance au système, j'aurais fait confiance à ce que le baseball majeur, avec évidemment tous les moyens que le baseball majeur a, de créer, je veux dire, une bulle sécuritaire. J'y aurais cru, puis je serais embarqué. Mais difficile de répondre, évidemment, dans le contexte actuel. Mais je comprends que les joueurs démontrent une certaine incertitude face à tout ça, parce que, comme tu l'as mentionné, Yannick, Colin, on ne le sait pas. On vit une situation que personne n'a déjà vue. Et le baseball serait le premier sport d'équipe vraiment à lancer ses activités. Donc, ça devient important, mais on vit quand même dans cette incertitude-là qui n'est pas évident. Tu sais, Marc, si on se rapporte au début du mois de mars, quand on parlait de baseball à Montréal, c'était pour parler du retour des expos avant que la pandémie frappe. Les Blue Jays seraient venus jouer au stade, ça a été annulé. Selon toi, est-ce que ça... Puis je comprends qu'on ne peut pas lire dans l'avenir, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce que ça peut aider au retour des expos, nuire au retour des expos, ou ça ne changera pas grand-chose si on regarde ça dans un horizon d'une couple d'années? Écoute, c'est une bonne question. Beaucoup de travail avait été fait avant, évidemment, la pandémie. Moi, je vous dirais que, d'un côté, c'est un projet qui va piquer davantage de la curiosité parce qu'on voit bien qu'il y a des situations financières chez certaines franchises, et je ne parle pas juste du baseball, mais du sport en général, qui sont plus fragiles. Est-ce que le fait d'avoir deux villes, deux villes où il y a des revenus, le projet n'est pas aussi farfelu que certains le laissaient entendre au départ? Donc, je vous dirais que moi, je pense qu'on va... En fait, je pense qu'on a même déjà repris les travaux en ce sens. On veut arriver avec un plan qui va faire bien du sens. Bon, maintenant, est-ce qu'au niveau des villes, au niveau des infrastructures, est-ce que là, on est à la même place qu'on l'était avant la pandémie? Ça, je suis moins certain. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un projet qui va avancer, qui va continuer d'avancer parce que, un, on a mis tellement d'efforts jusqu'à maintenant. On est avancé dans nos démarches. On est presque prêt, semble-t-il, à présenter éventuellement à quoi va ressembler justement un plan de deux villes. Donc, je pense qu'on va... On devrait avoir des nouvelles dans les prochaines semaines, les prochains mois. Tout dépend si la vie normale reprend son cours à un moment donné. Mais je pense que c'est un projet, honnêtement, les gars, qui fait de plus en plus de sens compte tenu de ce qu'on a vécu et qu'on réalise que, dans le fond, on est tous un peu fragiles vis-à-vis de ce qui s'est passé. Alors, peut-être solidifier ça avec deux marchés, ce n'est pas une idée si farfelique que ça. Marc, Dan et moi, on veut parler de toi. On veut parler de ta carrière. On veut parler de ton cheminement autant au niveau professionnel dans le baseball que du côté des médias. On va commencer avec ta carrière professionnelle. On le voit derrière toi, un jeune Marc Griffin, tout fringant, avec la casquette des Expos. Tu as été un Québécois dans l'organisation des Expos. Avec le recul aujourd'hui, comment tu apprécies ton expérience? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais faites différemment également pour gravir les échelons dans l'organisation des Expos? Bien, vous savez, les gars, la première chose qui avait été difficile, moi, j'étais un grand fan des Expos quand j'ai grandi. Carter, Raines, Dawson, j'écoutais la radio. Écoutez, je ne manquais pas un match à la radio. Ça vous donne à peu près une idée que j'étais vraiment un fan. Et quand est arrivé, à un moment donné, à l'âge de 19 ans, la possibilité de signer un contrat professionnel qui n'était même pas proche, c'était un rêve incroyable. Moi, la première fois, les gars, j'ai fait du deux lettres au baseball, la fameuse deux lettres, la fameuse élite. C'était ma deuxième année Bantam. Moi, je n'ai pas fait le moustique 2A ou le Pee-wee 2A, puis ça ne me frustrait pas de le faire, mais je ne le faisais pas. Alors, loin de moi de penser que j'allais en faire une carrière, vous comprendrez. Alors, lorsque c'est arrivé le temps de signer, il n'y a pas de doute dans mon esprit que moi, j'allais signer pour les Expos de Montréal. Et à l'époque, parce que ça fait quand même quelques années, les joueurs canadiens n'étaient pas admissibles au repêchage. Donc, on était des joueurs autonomes, un peu comme les joueurs de la République dominicaine actuellement. Alors, on pouvait signer avec l'équipe qui s'intéressait à nous. Et j'ai été chanceux. Donc, moi, j'ai eu plusieurs équipes qui se sont intéressées à mes services. Et étant joueur autonome, on comprendrait que c'était plus facile à un moment donné de mettre le joueur sur contrat. Et est arrivé les Dodgers de Los Angeles dans le portrait à un certain moment donné. Je fais une histoire très courte. C'est qu'à un moment donné, les Dodgers me voulaient vraiment beaucoup. Ils m'ont fait une première offre qui était extrêmement généreuse. Mais j'ai tenté d'aller voir les Expos par la suite pour dire, « Regardez, il y a une équipe qui s'intéresse beaucoup à moi. Est-ce que vous êtes prêts à... » Donc, on a négocié pendant quand même un certain temps pour finalement aboutir avec l'organisation des Dodgers. Donc, j'ai compris rapidement c'était quoi la business du sport. J'ai été un peu déchiré. Je me souviendrai toujours, la première fois que j'ai joué un match préparatoire de la Ligue des Pamplemousses, évidemment contre les Expos. Et j'avais l'impression que je marchais vers le mauvais abri. L'abri des Expos était du côté du premier but avec leur uniforme bleu-poudre à l'époque. À l'époque, je me disais, « Je suis-tu dans le bon abri, moi? Je m'en vois-tu dans la bonne place? » Parce que je n'avais pas un certain temps avant de comprendre que j'étais avec les Dodgers et que je m'en allais là-dedans. Et lorsque j'ai été échangé aux Expos, les gars, vous comprendrez que là, tout devenait possible. C'est incroyable. Et pour répondre à ta question, finalement, c'est un peu long comme réponse, mais pour répondre à ta question... Dans tout ton temps! Non, mais absolument pas, Yannick. Honnêtement, j'ai fait les bons choix au bon moment. Trop facile de dire après, « Bon, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. » Vraiment, les Dodgers m'ont repéré. Ils sont venus me signer pour les bonnes raisons. Et c'était pas pour des raisons au marketing, vous comprendrez. C'était vraiment parce qu'ils appréciaient le joueur de baseball. Pendant trois ans, j'ai gravé les échelons d'organisation. J'étais beaucoup apprécié. Mais la transaction a fait que là, ça pouvait bouger rapidement. Le problème avec les Expos, malheureusement, ça a été ma blessure. Pourquoi? Parce que lorsque je suis arrivé, j'étais conscient que les Cliff Floyd, les Rondell White, ces gars-là, cette cuvée-là, ça en venait. Je voulais faire ma place avant qu'ils arrivent pour voir si je ne pouvais pas me faufiler comme peut-être quatrième voltigeur, sachant très bien le talent de ces gars-là. Et malheureusement, la blessure a fait que ça m'a retardé. Lorsque je suis revenu, là, Cliff Floyd, les Rondell White, les Curtis Pride de ce monde, tous ces gars-là avaient passé devant moi. Donc là, ça devenait difficile de pouvoir faire ma place là-dedans. Mais j'ai changé rien au monde, les gars, de ce que j'ai vécu. J'ai joué six ans professionnel. Ça a été des années extraordinaires. Ça a formé la personne que je suis aujourd'hui. Puis regarde, ça a été encore une fois des moments tout à fait magiques. Tu sais, j'ai eu la possibilité de jouer avec Pedro Martinez, avec les Dodgers, ou que ce soit vraiment avec les grandes vedettes des Expos. Tu sais, moi, les Grudge Atlantic, les Lansing, les Larry Walker, ces gars-là, c'est des gars avec qui j'ai joué, j'ai grandi. Donc, tu sais, je suis vraiment chanceux. Je sais que j'ai été chanceux. Puis j'ai vraiment apprécié tous ces moments-là. Donc, non, je vais répondre non à ta question, Yannick. Je regrette absolument rien. Je n'échangerais rien à ce qui s'est fait à l'époque. Marc, après ta carrière d'athlète professionnel, tu as fait un passage vers les médias. Puis on va avoir l'occasion d'en reparler plus tard. Mais j'ai lu ton livre que tu as écrit l'année passée. Puis plusieurs fois dans ton livre, tu nous parles que plus jeune, tu étais quelqu'un de très gêné. Puis visiblement, c'est ce côté-là, en tout cas en onde, complètement disparu. J'aimerais ça savoir comment ce passage-là s'est effectué. Puis justement, la gêne puis la timidité, c'est-tu quelque chose auquel tu as eu de la misère un petit peu à composer avec au début de ta carrière dans le monde des médias? Bien, en fait, là, vous savez, lorsque j'étais joueur, à un moment donné, il y a souvent des coachs qui vont de commentaires, qui viennent te chercher. Parfois des bons, parfois des moins bons. Mais il y a un commentaire, moi, que j'ai toujours retenu, et c'était celui de mon gérant avec l'équipe canadienne junior qui m'avait dit à l'époque, écoute Marc, il faut que tu apprennes à exploiter tes forces. Rappelez-vous, les gars, tu as 18 ans, tu te cherches un peu. Quelqu'un qui dit des affaires de même, ça peut paraître des fois, il n'est pas qu'il parle de vieux à la face de moi. Mais ça fait vraiment du sens, parce que moi, j'étais un receveur lorsque j'étais jeune. Je me suis présenté à l'équipe canadienne, et il m'a dit, écoute Marc, tu es peut-être les plus rapides ici. Qu'est-ce que tu fais comme receveur? Va-t'en exploiter cette vitesse-là en étant un voltigeur, puis avec le brocteur. Alors, quand est venu le temps, à un moment donné, parce que vous savez, une chose, c'est quand, en tout cas, moi, j'y crois beaucoup, quand tu es joueur professionnel, il n'y a pas de plan B. La journée qu'il y a un plan B qui te mijote dans la tête, c'est que ton focus n'est pas 100 % sur ce que tu as à faire sur le terrain, puis c'est là, je pense, qu'on commence à te dévier. Et la journée que je me suis dit, bon, bien, il y a peut-être un plan B, honnêtement, c'est là que la carrière de joueur a pris fin. Sauf qu'une fois que la carrière de joueur a pris fin, bien là, le fameux plan B rentre en ligne de compte. Et là, je me suis posé la même question, tu sais, quelles sont mes forces? Et quand j'ai aidé joueur professionnel, bien évidemment aux médias, conférences de presse, bon, oui, je n'étais pas très à l'aise, mais j'ai réussi à bien m'exprimer pour me faire dire par plusieurs journalistes de l'époque, les Camille Dubé, par exemple, rappelez-vous de Radio-Canada, qui après l'entrevue m'avait dit, mais Marc, tu t'exprimes très bien, c'est le fun, c'est clair. Et là, à un moment donné, ça fait comme plusieurs journalistes qui mentionnaient que c'est le fun, tu t'exprimes bien, j'entends ce que tu me dis, je trouve ça bien. Alors, à un moment donné, quand ta carrière de joueur se termine, j'ai 26 ans, j'ai toute la vie devant moi, qu'est-ce que je fais de ma vie? Alors, la première chose que je me suis dit, quelles sont mes forces dans la vie? Alors, là, on me dit que je m'exprime très bien, j'ai quand même près de 10 ans de bagage, j'ai inclus mes années avec l'équipe nationale et professionnelle, j'ai un 10 ans de parcours de baseball, d'élite sur un terrain, bien, c'était un peu mon école de la vie, donc je connais le baseball comme joueur, on dit que je m'exprime bien, qu'est-ce qu'il fait avec? Bien, c'est d'aller en parler. Alors, j'ai décidé à ce moment-là d'aller à l'école Promédia durant la grève de 94, pour perdre mon temps, je suis allé à Promédia pour voir si c'est quelque chose qui pouvait m'intéresser et par la suite, bien, avec cette expérience-là d'aller à l'école, combiné à l'expérience baseball, bien, je me suis lancé dans l'aventure en disant à l'époque aux gens des expos, aux gens de télévision 4 saisons, de dire, hey, moi, j'aimerais ça, on va faire ça, et puis, écoute, je suis rentré dans cette jungle-là plus rapidement que je pensais, les gars, parce que sans dire que c'est un cercle fermé, tu sais, t'avais Claude Raymond, t'avais Roger Brulotte, t'avais Jacques Doucet, et là, de dire, bien, moi, le petit gars de 26, 27 ans à l'époque, je vais rentrer là-dedans, je dois avouer que j'étais un peu naïf, mais je croyais tellement en moi que je me suis dit, je vais foncer là-dedans, puis j'ai réussi à faire ma place malgré ce qui semblait être ce cercle fermé-là, puis là, je ne me régénérerai pas, les gars, mais c'est ma 25e année, maintenant, à titre d'analyste baseball, donc j'ai réussi à faire mon petit bout de chemin là-dedans. Marc, tu as mentionné un nom qui retient mon attention, c'est lui de Jacques Doucet, M. Jacques Doucet, je devrais dire, c'est un grand homme du baseball, il y a une image, il y a une vidéo, une séquence vidéo qu'on revoit année après année, le dernier match des Expos. M. Doucet, à la fin, manque de mots, l'émotion est à son comble, parle-moi de ce moment-là. Ah boy, là, tu vas aller me chercher encore, mon Yannick. Écoute, tu sais, Jacques Doucet, il faut juste se mettre dans sa tête, ça fait 36 ans qu'il couvre les Expos de Montréal, qui en fait la promotion inévitablement par le biais de la radio, sa voix qui est associée au baseball. Jacques a pris ça très dur, parce qu'il s'est dit, moi, là, je veux dire, je suis un vendeur de baseball, je suis un vendeur des Expos par rapport au métier que je fais, puis là, bien, tout s'écroule. Ça fait que tous les efforts mis, s'il se disait, bien, ça ne servait à rien, les Expos s'en vont. Ça fait que dans le contexte où, là, il a écrit son boniment, parce que Jacques, il voulait être sûr de rien rater, il l'a écrit. Ça fait que dans l'autobus qu'il nous amenait au Stade Shea à l'époque, il m'a dit, Marc, je ne pense pas que je vais être capable de fermer le show. Là, vous comprendrez que même moi qui vivais l'émotion à côté de moi, je me dirais comment je vais faire pour fermer cette émission. Et tu avais quel âge à l'époque, Marc? Excuse-moi. Écoute, ça, on parle, évidemment, les Expos sont partis en 2004, ça fait que moi, j'ai début de trentaine. OK, parfait. Puis c'est ce que Jacques disait, puis il trouvait ça plate, il dit, tu sais, Marc, moi, j'ai fait 36 ans, je suis rendu à un certain âge. Toi, tu es dans la fleur de l'âge où tu pouvais faire 36 autres années là-dedans, puis il trouvait ça plate pour moi, parce qu'on ne savait pas ce que l'avenir nous réservait dans le baseball au Québec. En tout cas, tout ça pour dire que là, le match, qui est un match vraiment plate, on oublie le match, mais qui était le dernier des Expos, et là, finalement, bien, Jacques qui part avec son message et là, bien, je suis à ses côtés, puis j'ai Brian Burgess qui est notre régisseur derrière, puis là, on surveille comment si Jacques est capable. Puis là, je le vois, rendu à peu près à demi-chemin, que là, les émotions commencent à le prendre. Puis là, vous comprendrez que moi, Jacques Ducès, c'est aussi mon idole, ce n'est pas juste mon partenaire de travail, c'est un gars que je respecte énormément. Puis là, je vois cet homme-là où les émotions viennent le chercher. Moi, je suis à côté, comment je dois faire moi-même pour prendre tout ça, mais c'était une mission que Jacques m'avait donnée, ça fait qu'il fallait que je la fasse. Et vous savez, Jacques Ducès a terminé chacun de ses matchs. Là, il a fait 162 matchs parce que Jacques n'a pas raté beaucoup. Il a fait 162 fois 33 parce qu'il a été 33 ans à la radio. Ça, c'est le nombre de fois qu'il a fait des matchs et il a terminé les matchs de la même façon. Jacques avait son petit carton à côté de lui, puis même si ça faisait des milliers de fois qu'il le faisait, il fallait qu'il regarde son carton, qu'il disait, alors, mesdames et messieurs, c'est tout pour l'instant, de Marc Griffin, Brian Burgess, ici Jacques Ducès, qui vous remercie d'avoir été dénonquée. C'était le même, même, même message. Alors, moi, je me suis dit, pour le dernier match de l'histoire des Expos avec un Jacques Ducès qui vient nous faire un message tout à fait extraordinaire, je ne pouvais pas faire autrement que de terminer. Ça fait que j'en prends de le carton de Jacques mais là, le problème, ce que je voyais, c'est que là, ça dit tout le temps à la fin et encore une fois, la marque finale. Et là, la marque finale, on s'en fout de ce dernier match. Ça fait que j'ai eu une petite présence d'esprit que j'ai trouvé le fun parce qu'aujourd'hui, ça fait tout son sens, mais j'ai dit encore une fois la marque finale, 1969-2004 qui fermait un peu les lits. Et là, Jacques, tu sais, là, j'avais réussi à garder ma concentration sans vraiment tomber parce que Jacques est en train de pleurer. Il a lancé ses écouteurs sur la table de travail. Alors, moi, quand j'ai fermé, c'est moi qui ai craqué, évidemment, après. Vous comprendrez que là, j'en pouvais plus. Et Brian à l'arrière aussi qui a perdu la paix. En fait, il n'est pas capable de garder ses émotions à l'intérieur. Donc, ça a été un moment très fort, je vous dirais, en tout cas, de ma vie, de l'histoire des expos aussi, mais de ma vie parce qu'on a senti toutes les années de Jacques Doucet et peut-être la frustration de voir ça s'évaporer devant lui. je l'ai senti vraiment, vraiment très fort à ce moment-là. Donc, des moments qui ont été très durs, mais qu'il fallait passer par là. Moi, Marc, j'ai un char de poule depuis tantôt à t'entendre raconter ça. Je ne sais pas si j'ai un côté maso, mais tu sais, les images que tu as décrites, RDS a fait une émission, 25 ans d'émotion, là-dessus, puis à chaque fois qu'il passe à la TV, je ne peux pas m'empêcher de l'écouter, même si ça vient chercher à chaque fois. Le regard que tu portes sur le départ des expos, on souhaite de tout notre cœur qu'il revienne, quoi, 16 ans plus tard. Tu repenses ça encore des fois? Quel regard tu... Une quinzaine d'années, tu sais, il y a quelqu'un qui a 18 ans, même quelqu'un... On a des collègues de travail, Yann, qui... J'en parlais l'autre fois, il se rappelle d'absolument rien des expos, là, tu sais, il ne se rappelle même pas d'un visit au stade, ils n'ont pas vu jouer Vlad. Est-ce que tu... Est-ce que c'est quelque chose que tu repenses... Ils n'ont jamais claqué et bien. Ils n'ont jamais claqué et bien. Ils n'ont jamais vu une famille dans l'uticasse en plastique. Est-ce que c'est quelque chose que tu repenses souvent, toi, à ces moments-là où est-ce que tu as coupé ces actifs? C'est sûr, les gars, parce que là, moi, je me ramasse avec trois jeunes... Bien, trois jeunes enfants, là, mais ils sont rendus des ados, là, de 17, 14 et 11 ans. Ils n'ont pas connu. Ils n'ont pas vécu ça. Ils n'ont pas connu ça. Tu sais, bien, évidemment, les matchs des Jays au printemps, bon, c'est intéressant, mais on comprend que ce n'est pas la même... Ça n'a pas la... La même prestance ou je ne sais pas, la même... Tu sais, moi, je dois beaucoup... En fait, je dois tout aux expos, parce que les expos qui m'ont fait vibrer, qui m'ont fait aimer... Tu sais, Gary Carter, il est en grande partie responsable de mon amour pour le baseball, tout comme Jacques et Claude Raymond qui me décrivaient ça à la radio. C'est vraiment... Assurément que je voulais que mes enfants puissent vivre ce qu'on a vécu. Tu sais, les bons moments qu'on a vécu comme jeunes, on veut les partager avec nos enfants. Donc, ça, je trouve ça dur. Puis, tu sais, le problème que j'ai avec ça, avec cette question-là, Dan, c'est que moi, j'ai vécu aussi le côté business. Puis, quand on parle de ça, les gars, ça vient me chercher, mais ça vient me chercher, oui, du côté émotif avec Jacques, mais ça vient me chercher aussi du côté frustration. Moi, j'étais dans les bureaux des expos à la fin. J'ai tout vécu, le départ, l'annonce, le traitement que la MLB a fait vis-à-vis les employés des expos et vis-à-vis des expos. Ça m'a dégoûté. Ça m'a dégoûté parce que ça m'a dégoûté 130 employés permanents. Tu avais des milliers d'employés saisonniers, évidemment. C'était vraiment une famille. À la dernière saison des expos, on était une trentaine d'employés permanents, mais on faisait vivre ça comme si c'était quand même une équipe des ligues majeures. On traitait tout le monde. Tout le monde avait mis le chapeau. On faisait les choses. Et même pas un remerciement du commissaire ou du baseball, même pas. C'était comme on ferme, allez-vous-en, donnez vos ordinateurs, c'est terminé. Ça a été fait de façon très, très... Moi, la saison, les gars, 2005 du baseball majeur, je m'excuse, mais je ne l'ai pas suivi, évidemment, comme je fais aujourd'hui parce que ça me dégoûté. Ce qui s'est passé avec les expos m'a dégoûté. Moi, j'ai encore un goût à main. Moi, je trouve que le baseball en doit une à Montréal. Puis, tu sais, Montréal a ses fautes là-dedans. Les propriétaires, on n'en mâtra pas toutes là-dedans, mais il y a eu des... Mais le baseball majeur n'a pas fait les efforts nécessaires. Tu sais, on est parti à Porto Rico. Je veux dire, ça a été vraiment une histoire très noire. Et donc, pour moi, le retour des expos, comme j'ai dit, le baseball en doit une un peu à Montréal, selon moi. Puis, ça pourrait faciliter peut-être ce retour-là. Puis, j'aimerais juste qu'une certaine génération puisse vivre ce que moi, j'ai vécu, ce qui m'a fait triper sur le sport. Puis, je sais qu'on est encore capable de le faire. Puis, je sais que Montréal et le Québec, oui, on a une histoire de baseball, mais on... Tu sais, malheureusement, en 36 ans d'histoire, on n'a jamais eu une infrastructure de baseball, du baseball majeur. J'aimerais ça que les gens vivent c'est quoi du vrai baseball majeur dans une vraie infrastructure. Je pense que... Bien, pas je pense, je suis convaincu que ça marcherait. Marc, tu as un parcours fascinant, inspirant pour plusieurs. Tu nous as donné la chance de pouvoir lire ton livre dernièrement. Parle-moi de l'écriture de ton livre parce que c'est toi qui l'as écrit, ce livre-là, justement. Dan et moi, on se posait la question, comment tu as fait pour écrire ce livre-là? Est-ce que tu avais un journal intime depuis plusieurs années où tu écrivais tous tes souvenirs à l'intérieur ou c'est vraiment juste ta mémoire phénoménale qui t'a permis de te raconter ça? Écoute, bonne question. Premièrement, je voudrais juste dire que moi, écrire, c'est vraiment sortir de ma zone de confort. OK? On peut se parler pendant des heures, les gars, mais ne m'enlève-moi pas d'écrire tout ça. Alors, mais à force de raconter mes histoires, ce que je vivais avec Tommy Lasorda, les Dodgers, l'histoire de Pedro Martinez ou de Henry Rodriguez, bon, tout le monde me disait « Écoute, Marc, il faut que tu nous racontes ça, il faut que tu nous mettes ça à un moment donné. » Et ma conjointe est dans le monde de l'édition pour les premières lectures pour enfants. Elle aussi, elle disait « Marc, il faut que tu mettes ça sur papier. » Donc, à un moment donné, je me suis mis à écrire ça. Et heureusement, ta question est pertinente, Yannick, mes parents, mon père, surtout gardaient les découpures de journaux de l'époque. À un moment donné, je me suis retrouvé avec une boîte et je regardais ça. J'ai essayé de démêler ça. Là, les souvenirs reviennent aussi en même temps. Je suis parti. Je suis parti en écrivant. Ça m'a pris trois ans, donc ce n'était pas une petite aventure qui a pris quelques mois. Ça a pris trois ans avant que tout se mette en place. Puis, tu sais, écrire un livre, je me disais, bon, un, je suis qui, moi, pour écrire un livre? Honnêtement, puis vous voyez, ce n'est pas ma face qui est sur la couverture. Ça, c'était sûr que ça n'allait pas arriver. Je voulais surtout que ça soit une histoire. Je voulais que mon histoire soit racontée sous forme d'une histoire. Je ne voulais pas que ce soit une biographie où on dit, bon, bien, il m'est arrivé ici, je suis devenu ça. Et bon, en quelque sorte, je le mentionne, mais je le mentionne sous forme d'une histoire. C'est ça que je voulais. Je voulais que ça soit vraiment une histoire pour que les jeunes puissent le lire aussi, comme les moins jeunes où tu te retrouves un peu parce que tout le monde, à quelque part, tu as joué au baseball puis au hockey l'hiver quand tu as grandi au Québec. Ça fait que je me disais, ça va rejoindre pas mal de monde. Mais je voulais que ça soit raconté sous forme d'une histoire. Alors, j'ai incité pour que ça soit fait ainsi. Puis là, vous comprendrez que j'ai fait beaucoup d'appels pour confirmer ce que le petit gars de 8, 9, 10 ans pensait à l'époque. Ça s'est bien passé. Je vous dirais que c'est surtout mon éditeur qui a dû aller sur Google et vérifier pas mal de faits qu'il n'avait jamais fait à l'époque. Bon, c'est quoi le nom des stades, le nom des villes, le nom des ci. Mais ça a été vraiment un beau projet, beaucoup plus valorisant peut-être que je le pensais par les commentaires des gens par la suite qui m'ont fait. Vraiment, je suis vraiment content de l'avoir fait parce que ça a touché beaucoup de gens à bien des égards. Puis ça, bien, c'est ma récompense, évidemment, vous comprendrez. Maintenant, Marc, tu es très impliqué avec Baseball Québec, sauf erreur que tu es même sur le CA. Je pense que tu es vice-président de Baseball Québec. Exact. À quel point c'est important de redonner aux gens, surtout un ancien joueur, ta génération, tu sais, à Star, il y en a beaucoup, il y a des Jonathan Marleau, il y a des Carl Gélinas, mais de ta génération, des anciens joueurs pro, il y en a à peu près pas. À quel point ça a été important depuis plusieurs années de redonner à ces jeunes-là ce qui fait en sorte qu'à Star, des anciens joueurs pro d'une trentaine d'années peuvent faire un petit peu comme tu as fait. Écoute, c'est une bonne question. Tu sais, ça fait déjà plus de dix ans que je suis avec la fédération parce qu'à l'époque, ça se faisait bien. Vous savez, un CA de fédération, bien, on fait ça de façon bénévole et les gens qui étaient en place le faisaient pour les bonnes raisons, mais à quelque part, il manquait peut-être de gens de Baseball autour de la table. C'est voir, vous savez, un bon conseil d'administration, c'est de varier un peu le genre d'expertise qu'on retrouve autour d'une table et lorsque Maxime Lamarche s'est retrouvé à un moment donné, pas comme directeur général, Maxime a commencé un peu en bas de l'échelle, mais on fait du bon travail de venir me voir, d'aller voir un gars comme Michel Laplante, par exemple, à Québec. Je dirais, les gars, est-ce qu'on se refait vraiment un conseil d'administration qui va mettre l'accent sur le baseball? Oui, il y a les affaires, oui, il y a les inscriptions, il y a les bénévoles, il y a aussi, mais il y a-t-il quelque chose qu'on peut faire au niveau? Puis moi, ça m'a interpellé immédiatement, vous comprendrez. Comment on peut développer encore mieux nos joueurs de baseball? Alors, d'avoir l'opinion de gars de baseball, de dire, c'est-tu bon ou pas bon pour nos jeunes? Puis là, on a des gens à côté qui sont un peu plus au niveau administratif, au niveau financier. On s'est créé vraiment un conseil d'administration qui, selon moi, est très, très solide et ce n'est pas nécessairement à cause de tout ça, mais depuis 10 ans, vous comprendrez que le baseball amateur a vraiment pris de l'ampleur pour vous donner une heure de grandeur. Les meilleures années de baseball au Québec, on les retrouvait dans les années 80. Il y a eu jusqu'à 46 000 jeunes qui jouaient au baseball l'été. Ça, ça a été le plus haut total de l'époque où tu avais l'impression vraiment que les terrains de baseball étaient remplis durant tout l'été. Lorsque les expos ont quitté en 2004, donc à l'été 2005 et 2006, on est tombé dans les creux du baseball au Québec. On est tombé jusqu'à 14 000. Alors là, on passait de 46 000 à 14 000, vous comprendrez. là, évidemment, l'année dernière, et s'il n'y avait pas eu la COVID-19 cette année, je ne dis pas qu'on va atteindre le 40, mais on aurait été proche de 36 000, 37 000, 38 000, dépendamment. Donc, vous voyez que le baseball a vraiment repris beaucoup de galons au fil des, je vous dirais, des 7-8 dernières années. Puis, ce n'est pas en cause nécessairement de moi. Je pense que c'est l'accumulation de bonnes prises de décisions, d'avoir des bonnes personnes autour de la table où on sent que la fédération est très dynamique. Et moi, de m'impliquer là-dedans, vous comprendrez que c'était facile. Et ça m'a permis, évidemment, de voir un autre aspect du baseball. J'ai travaillé dans les bureaux des expos, j'ai travaillé, évidemment, à la radio, à la télévision, j'ai été joueur. Et là, c'était un autre bagage intéressant pour moi, c'est d'administrer une fédération, en fait, faire partie de l'administration d'une fédération, que je trouve très fascinant. Alors, c'était juste un autre corde à mon acte pour aider le baseball au Québec. On parle de baseball au Québec, on parle de développement des joueurs. Marc, est-ce que le petit gars de Pincot, le petit gars de Repentigny a la même chance de se développer et d'atteindre les rangs professionnels que le petit gars d'Orlando, par exemple? On ne se le cachera pas, les gars, le défi est immense. Vous savez, le baseball, c'est des répétitions, c'est des répétitions, puis encore des répétitions. On est de mieux en mieux parce qu'on commence à avoir des infrastructures intérieures qui permettent aux joueurs de s'entraîner constamment. À Québec? Exact, par exemple, à Québec. La beauté que l'on a, les gars, c'est qu'on a beaucoup de bons... Tu parlais tantôt des anciens joueurs. Les anciens joueurs redonnent beaucoup. Tu parlais de Jonathan Malo, de Carl Gillen. On pourrait en nommer plusieurs, Oswe, Pelé. Il y en a plusieurs qui redonnent en ce moment aussi. Donc, ce qui fait que je trouve qu'on est très gâtés au Québec sur la qualité des entraîneurs. Ce n'est pas parfait partout, mais la grande majorité, c'est de mieux en mieux. Les formations d'entraîneurs sont de loin meilleures. Il y a des conventions d'entraîneurs qu'on donne à chaque année. Donc, le joueur de baseball, lorsque tu le prends jeune, normalement, son enseignement est supérieur à ce qu'il y avait il y a 15-20 ans. Parce que, vous savez, le baseball, c'est très mécanique. Un élan de baseball, on regarde le golf. Les élan de golf, à quel point... C'est la répétition. Mais, tu sais, alors tu bouges tes mains un petit peu, tu penches ton épaule un peu, ça fait toute une différence. Alors, imaginez un élan de baseball, c'est la même chose, puis encore plus, un élan d'un lanceur où tu veux générer de la chance. Donc, c'est très mécanique, le baseball. Donc, l'enseignement jeune est extrêmement important pour que le jeune parte du bon pied et que sa mécanique soit bonne et qu'il puisse amener ça ailleurs. Je pense qu'on s'améliore beaucoup. Les programmes sont meilleurs. On a l'ABC maintenant ici au Québec qui fait la promotion de nos joueurs. Mais, tu sais, on a des défis, les gars. Par exemple, le côté scolaire. Si tu veux aller dans un collège américain, puis avec le cégep au Québec, c'est un peu plus compliqué. Ce n'est pas toujours évident. On a des embûches que d'autres n'ont pas, mais ça reste que si tu es bon, si tu veux, si tu as un désir de réussir, tu vas te faire voir, tu vas te faire connaître, tu vas avoir une opportunité. Je vais vous donner une ordre de grandeur. Encore une fois, il y a une soixantaine de Québécois actuellement dans les collèges américains, si la vie normale reprenait. c'est extraordinaire. Je veux dire, alors si tu as 60 Québécois, tu t'imagines que des Abraham-Toro, on devrait en revoir un, puis deux, puis trois. Et c'est là qu'on va continuer à faire croire aux jeunes que, pas faire croire, mais que le rêve peut devenir réalité, puis qu'on est capable peut-être d'aller atteindre des niveaux inespérés. Puis vous savez quoi? Moi, ce que je dis souvent aux jeunes, c'est que va au bout de tes rêves, mais ton rêve à toi, ce n'est peut-être pas les ligues majeures, c'est peut-être d'aller justement dans un collège américain, puis tu as réussi à faire ton 4 ans, puis aller chercher un degré, tu sais, d'aller chercher une formation, puis tu joues au baseball au niveau le plus élevé universitaire. Hé, c'est extraordinaire. Ça fait qu'il faut que les jeunes continuent. Puis je dirais rapidement, l'autre aspect, ce qui est le fun, c'est qu'il y a de plus en plus de bons athlètes qui choisissent le baseball. Longtemps, les bons athlètes étaient bons au hockey, au baseball, choisissaient le hockey, qui est tout à fait normal. Mais ce qui est le fun, c'est qu'il y a de plus en plus de bons athlètes qui sont bons dans d'autres sports aussi, mais choisissent le baseball pour toutes sortes de raisons, mais aussi l'opportunité d'aller jouer, justement d'aller se former aux États-Unis dans un collège américain ou de jouer sur l'équipe nationale. Donc, on a de belles opportunités au fil des dernières années qui fait qu'on a de très bons athlètes. Moi, j'ai confiance, tu sais, un gars comme j'ai dit d'Avranme Thoreau pourrait influencer encore d'autres jeunes et ce qui fait que nos programmes d'excellence sont d'autant meilleurs. Marc-moi, il y a un point qui m'inquiète un petit peu. Vraisemblablement, il y a plusieurs équipes du baseball affilier qui vont disparaître dans les prochaines années. En part, cette année, il n'y a pas de baseball, à part au baseball majeur, il n'y aura pas de baseball. On s'entend que la grande majorité, puis t'en ai un bon exemple, des joueurs qui vont goûter au baseball affilier ne feront pas une carrière dans le baseball majeur ou vont faire une carrière très courte. Mais ces gars-là reviennent à Trois-Rivières, reviennent à Laval, peu importe. Aux États-Unis, c'est la même chose. pour le baseball. On en a parlé tantôt des Josué Pellé, des Joe Marlowe, tout ça, ont joué au baseball affilier puis sont revenus. Est-ce que toi aussi, ça t'inquiète que s'il y a moins d'opportunités pour ces joueurs-là de jouer du bon baseball, du baseball affilier, vont peut-être avoir une moins bonne formation pour revenir donner dans des sports-études au Québec, notamment ici? Oui, c'est une bonne question. Puis, tu sais, le problème qu'on voit aussi, tu as parlé d'éliminer... Le baseball majeur veut éliminer une cinquantaine d'équipes de ligues mineures. En fait, ce qui va arriver, les gars, c'est qu'il y a une transformation présentement dans le baseball. La route, pour se rendre, va être un peu différente. On a vu cette année, regardez, cinq rondes de repêchage aussi, au lieu de... Tout est en train de changer. Ça veut dire que des gars qui auraient pu être repêchés en sixième ronde, septième ronde, puis il y a beaucoup de gars des ligues majeures qui ont été repêchés en septième, puis 18ième ronde, bien là, ils vont se faire offrir que 20 000 $ de bonnie pour aller jouer au baseball. Donc, c'est différent parce que il y a deux aspects à tout ça. Un, je ne comprends pas le baseball majeur de laisser aller 50 équipes de ligues mineures, puis je m'explique rapidement, c'est que, vous savez, dans le baseball, dans le sport américain, que ce soit la NCA, au niveau football, au niveau basketball, c'est très populaire. Vous savez, les gars, vous couvrez sportant, vous savez fort bien que lorsque c'est le tournoi de la NCA au basketball au mois de mars ou c'est le football, on en parle, c'est plein, les stades sont pleins. Le baseball n'a pas ça. Je parle de baseball universitaire n'a pas ça. Mais ce que le baseball a, c'est qu'il est installé dans plein de petites villes américaines, de ligues mineures, de A recrues, de A moyens. Ça, c'est que tu vois vraiment la racine de tes partisans. Et là, les partisans, vous comprendrez, tu suis un gars qui est dans le A recrues et finalement, il atteint le baseball majeur, tu deviens un partisan de la sorte. Et là, le baseball majeur dit, nous, on va en éliminer 50 parce que nos propriétaires disent qu'il y a trop d'équipe. Vrai qu'il y a peut-être un peu trop d'équipe, mais je comprends mal quand même que tu contrôles un produit à la racine de tes partisans que tu t'en départisses. Ceci étant dit, la solution, ce sont les ligues indépendantes. Les ligues indépendantes prennent de plus en plus d'expansion. Alors, ce qui va arriver, c'est que le jeune, par exemple, un jeune du Québec, prenons Abraham Taureau parce que c'est celui qu'on nomme depuis tantôt. Mettons qu'Abraham n'est pas repêché compte tenu de la nouvelle façon de faire du baseball où il y a moins de ronds de repêchage et que là, Abraham se retrouve sans vraiment signer dans une équipe professionnelle. Bien, il se retrouverait avec les capitales de Québec ou les aigues de Trois-Rivières ou toute autre équipe indépendante à l'âge de 21, 22 ans, 23 ans, dépendamment où tu finis ton école. Et là, tu vas faire ta réputation avec les ligues indépendantes pour aller te faire repêcher, pas repêcher, mais signer par une équipe affiliée pour te retrouver dans le 2-0 ou peut-être même dans le 3-0 immédiatement et passer seulement un an ou deux dans les équipes affiliées avant d'atteindre le baseball majeur. Alors, ce que je veux dire, c'est que, vous comprenez, la route va changer. Au lieu de repêcher un gars, de le garder 4, 5, 6 ans dans les ligues mineures et de le faire monter, on va, je dois même dire, garrocher le joueur dans les équipes indépendantes qui, eux, vont se charger de le développer. s'il est vraiment bon, on va aller le repêcher par la suite pour la mettre dans le 2-0 dans le 3-0. Autrement dit, si tu es bon, tu vas te trouver un chemin qui va te rendre dans le baseball majeur. Le problème que je vois, c'est que c'est le kid qui est borderline un peu et qu'il va falloir qu'il ait joué dans les ligues indépendantes pendant 2, 3, 4 ans pour essayer d'avoir sa chance de jouer dans le baseball majeur, ce qui n'est pas nécessairement évident. Donc, il y a une grande transformation que l'on vit présentement dans le baseball professionnel mineur. Ça va juste prendre quelques années pour voir si ça a été bon ou moins bon pour nos joueurs québécois ou canadiens. OK. Mais cette transformation-là du baseball à la fille, est-ce que ça peut justement permettre à des ligues comme la Ligue Frontier, par exemple, au capital du Québec, aux Eques-de-Trois-Rivières, de rehausser leur niveau de jeu, d'avoir une plus grande qualité, d'avoir de meilleurs joueurs? Plus d'équipes peut-être aussi, plus de villes pour y participer. C'est clair, clair, Yannick, que toutes les villes ciblées ont déjà été appelées par que ce soit la Ligue Frontier ou d'autres pour aller former des ligues encore plus intéressantes. Le calibre va augmenter, les gars, c'est clair. Parce que, encore une fois, je me répète, mais des gars de 7, 8e ronde, c'est des saprés bons joueurs de baseball. Il y en a des joueurs de baseball partout. Puis là, je n'inclus même pas les joueurs autonomes qui sont dans la République dominicaine ou même les joueurs canadiens. Donc, moi, ça va juste aider les ligues indépendantes. C'est sûr que Québec-Trois-Rivières va être gagnant dans tout ça parce que le calibre va être encore meilleur. Là, le mal de la guerre, c'est de se faire voir. Il faut que ces ligues-là soient suivies davantage par des dépisteurs de ces équipes affiliées pour qu'on vienne les chercher éventuellement pour que ces gars-là atteignent les plus hauts niveaux du baseball. Béguer, on est-tu prêt à envoyer nos questions au rafale à Marc? Toujours prêt parce que Marc, dans l'enclos, on finit toujours nos entrevues avec une dizaine de questions en rafale. Différents sujets. La première réponse qui te vient en tête, tu nous la shoots puis on commence ça, mon Dan. Vas-y, je te laisse aller. Marc, le plus beau stade où tu as eu la chance de jouer dans ta carrière, c'est lequel? Dodger Stadium. Ah oui, hein? Là, on parle de Los Angeles aussi, hein? Wow! Oui, mais tu sais, je veux dire, j'ai eu la chance de jouer dans plein de beaux stades, mais celui-là, tu le vois sur des images, il est encore plus beau en vrai puis je vous dirais qu'il est encore plus beau la vue du chanson. Wow! L'envers de la médaille, mon Marc, la pire ville que tu as visitée ou dans laquelle tu as joué dans les rangs mineurs? Oh! La pire ville! Il y en a quand même quelques-unes, là, parce que vous savez, j'ai été quand même chanceux, j'ai joué dans des ligues, des belles ligues, la Ligue de la Floride qui est magnifique parce que ce sont les terrains qu'on utilise pour les sites de grand entraînement. J'ai joué dans la Ligue Eastern, donc du 2A où les stades, bon, c'est très bien. C'est dans la Ligue de la Californie où ça s'est gâté un peu parce que c'est magnifique la Ligue de la Californie, mais ce sont vraiment des vieux stades et certains ne sont pas nécessairement entretenus comme on l'aurait souhaité. Je vous dirais que le stade où j'avais joué à l'époque à Bakersfield dans la Californie, manquait un peu d'amour. Manquait un peu d'amour puis, tu sais, c'était pas parfait, mais ça reste que l'ambiance reste très bien. Il y a celui de Stockton en Californie, c'est une petite ville qui est au nord, c'est près de Oakland, San Francisco. Jouer des matchs là en soirée où la température descend peut-être à 10-12 degrés. Il n'y avait pas beaucoup de monde, c'est une clature frost à peu près autour. Ça, c'était moins excitant. Marc, quel joueur, j'ai un petit coup de la réponse, mais quel joueur, quel est le joueur qui t'a le plus inspiré en grandissant? Ben, écoute, il y a deux volets, je vais donner deux réponses, OK? Je l'ai donné tantôt. Moi, Gary Carter, c'est lui qui m'a donné le goût de jouer au baseball par son sourire. Tu sais, je n'étais pas un grand connaisseur, j'ai commencé, mais cah-ling, il avait-tu allé avoir du fun à jouer à la base, ce gars-là? Ça fait que Carter a une influence directe. Je vous dirais que par la suite, j'ai plein de noms qui viennent en tête, mais je vous dirais que Tim Raines a une grande influence parce que Tim Raines, bon, non seulement c'était un excellent joueur, mais le style de joueur que je suis devenu a fait que j'ai tenté d'imuter de Tim Raines. Un million de fois, donc rapide. Bon, lui, je n'étais pas frappeur ambidex, mais je n'étais frappeur gaucher. Il était voltigeur, tu comprends, il y a bien des liens. Tu sais, je pourrais te nommer Ken Griffey Jr., qui a été une grande inspiration aussi par le joueur qu'il est devenu puis qu'est-ce qu'il était puis il était un voltigeur de centre qui frappait de la gauche. J'en ai eu plusieurs, mais c'est sûr que ces noms-là reviennent rapidement en tête de l'histoire. Quel joueur ou entraîneur que tu as côtoyé, que tu as vraiment permis de grandir au niveau professionnel? Écoute, j'ai parlé tantôt de Jim Ridley qui était l'entraîneur de l'équipe canadienne junior qui, c'est lui qui m'a inculqué cette philosophie d'exploiter tes forces dans la vie. Tes forces sont toujours au-dessus de tout. Il m'avait dit, par exemple, tu vois, dans un quelentraînement puis tu as 150 joueurs. Qu'est-ce que tu fais pour te démarquer? Tu sais, tu as une pratique ou deux pour te démarquer. Qu'est-ce que tu fais? Il m'avait dit, si tu as un bon bras, il faut qu'à la fin de la journée tout le monde sache que tu as un bon bras. Si tu es rapide, il faut qu'à la fin de la journée tout le monde sache que tu es rapide. C'est de même que tu vas te démarquer parce que si tu es moyen partout, bien, tu comprendras que tu vas rester dans le lot. Alors, la force que tu as ou les forces que tu as exploite-les au maximum. Donc, Jim a une grande influence pour moi là-dessus. Jim Tracy que vous connaissez, Jim Tracy, il a été mon gérant au niveau 2A une année où c'était l'année de transition dans le sens que les expos, c'était l'époque où notre équipe de Harrisburg a gagné 100 matchs. Il n'y a pas d'équipe mineure qui gagne 100 matchs, mais c'est une équipe remarquable où le début d'année était composé de Rondell White et Cliff Floyd et toute cette gang-là. Et la deuxième tranche de la saison où on a gardé le même mérite était composé de moi, de Randy Willstead, des gars que vous n'avez pas nécessairement entendu parler, mais on a gardé la même... Puis l'influence de Jim Tracy comme athlète, de comprendre l'importance... C'est important de jouer au baseball, mais ce qui est plus important, c'est toi, c'est ta santé, ta santé mentale. Ça même, ça a l'air niaiseux, les gars, mais la confiance d'un athlète, c'est tout. C'est carrément tout. Puis Yogi nous l'avait dit, c'est 90 % mental et l'autre moitié physique, mais à quelque part, c'est vrai. Donc Jim a été vraiment une personne influente au niveau de comprendre la game, de comprendre ton comportement vis-à-vis le fait que tu échoues sept fois sur dix, mais tu es quand même de ça après bon joueur de baseball. Marc, y a-tu un joueur que tu as côtoyé dans le baseball mineur puis sans dire qu'il n'était pas bon parce qu'il n'y a pas de mauvais joueur, mais tu trouvais ordinaire puis finalement, c'est avéré avoir une belle carrière dans le baseball majeur. Peut-être un late bloomer ou quelqu'un qui a explosé plus tard? Peut-être, mais le premier qui me vient à l'esprit, c'est Marc Grudzelanek. Ah oui? Tu sais, Marc est un... dans le A fort. Moi, je venais d'être échangé, je venais d'être blessé, donc j'étais en réhabilitation en Floride et là, il y a ce joueur d'haricot-là qui s'appelle Marc Grudzelanek qui est bon, mais écoute, les gars, j'en ai vu des bons joueurs puis... Tu sais, quand j'ai vu Henry Rodriguez, j'ai joué pendant un an avec Henry Rodriguez, la puissance qui dégénérait, je me disais, ce gars-là, j'ai l'impression qu'il va atteindre le baseball majeur, mais j'en ai vu d'autres aussi que je me suis dit ça puis que finalement, ils ne l'ont pas atteint. Donc, ce n'est pas toujours facile. Mais Grudz, écoute, frappait 2,40, 2,50, commettait son nombre d'erreurs. Ce n'est pas le gars plus rapide, ce n'est pas le gars le plus puissant. Alors, je n'aurais pas mis, je n'aurais pas gagé que ce gars-là fasse une carrière dans le baseball majeur et non seulement il en a fait une brillante, mais écoute, il a joué pendant près de 20 ans puis il a frappé près de 3 000. Tu sais, je veux dire, ce gars-là a eu une carrière extraordinaire, des gars que j'ai vus, tu sais, des gars avec 6 pieds 3, 210 livres, qui courent comme le vent, qui lancent le plus fort possible, mais qui n'ont jamais atteint le baseball majeur pour des raisons probablement entre les deux oreilles. Donc, ce n'est pas évident. Mais Grudz, c'est le premier nom, les gars, qui me vient à l'esprit puis bravo. Tu sais, Mike Lansing, c'est des gars de même que je n'étais pas sûr, tu sais, ce n'était pas clair, mais que finalement ont connu des carrières extraordinaires. C'est qui le lanceur le plus intimidant de t'as affronté? Oui, là, là, j'en ai affronté pas mal des toffs, mais je vous dirais que celui qui m'a le plus, comment je dirais ça? Tu sais, j'ai affronté Denis Martinez et lorsqu'il était avec les Expos, j'étais avec les Dodgers et Denis Martinez, c'est pas que, bon, il est gros physiquement ou qu'il lance des balles rapides de feu, mais ça balle courbe, les gars, tu sais, en anglais, on dit « one, two, three, buckle my knee », tu sais, quand les genoux plient, ça fait que j'ai goûté à la médecine de Denis Martinez et je pense que le fait qu'il portait l'uniforme des Expos, j'étais avec les Dodgers, j'arrive comme frappeur suppléant dans une situation critique dans le match, je dis « ah ouais, mon Denis, j'avais quand même une belle confiance en moi, mais le premier tir, il me lance cette courbe-là, mes genoux plient, je me dis « ah ouais, bon ». Tu sais, j'ai beau l'anticiper, je suis pas sûr que je vais être capable de la frapper, j'ai vraiment réussi à frapper un solide roulant à l'aricot que Spike Owen a capté du bout du gant, mais ça reste que, tu sais, je vous dirais en partant que Denis Martinez a eu celui qui m'a procuré le plus de papillons, je sais pas comment trop le dire, parce que j'ai affronté des très très bons lanceurs, je peux dire par contre que, je sais pas si c'était la prochaine question, mais je peux dire par contre que le meilleur lanceur avec lequel j'ai joué en défense, derrière, au chanson, ça m'a le plus impressionné et là je vous parle au niveau du « ah », je parle même pas au niveau de majeur, mais vous allez comprendre, c'est Pedro Martinez. Ah ouais, hein? Ben oui. Pedro Martinez arrive, écoutez les gars, à l'époque, moi je jouais dans l'Église de la Californie, dans le « ah » fort, là t'as le « ah » moyen, t'as le « ah » recrut, lui arrive du « ah » recrut à « the great falls », pis c'était même pas Pedro Martinez, c'était le frère de Raymond, personne connaissait Pedro Martinez. Et là, lui arrive avec ses 140 livres mouillés, pis là, il lance, il faut qu'il lance le match le plus important de notre saison parce que si on gagne, on fait série, si on perd, on fait pas et s'y rire, pis on a ce petit cul-là, excusez l'expression, mais c'était vraiment ça qu'il y avait dans le cul, pis on dit, ben voyons, qu'est-ce que c'est ça, t'sais. Et neuf manches plus tard, on a compris que ce gars-là était spécial, écoute, il générait une balle rapide, bon, j'ai pas besoin de faire la description de Pedro Martinez, mais déjà, là je vous parle de 1990, ça fait quand même longtemps, mais c'est quelques années avant que Pedro devienne le Pedro Martinez qu'on connaisse, mais déjà, en partant, je vous dirais, après 10 lancers, tu dis, ok, ce gars-là, il est spécial. Ça, c'était clair, clair, clair dans mon esprit. Marc, si on écarte complètement le baseball de l'équation, quel métier t'aurais exercé dans la vie? Écoute, lorsque je suis parti à Vancouver pour m'exercer avec l'équipe canadienne à l'année, il fallait aller à l'école, vous comprendrez, j'avais aucune espèce d'idée dans quoi je m'en allais, alors j'ai pris des cours de marketing. Pourquoi? Fouille-moi! Je savais que je n'allais pas être médecin, je savais que je n'allais pas être avocat, je n'haissais pas l'école, mais je me cherchais, comme probablement bien les étudiants quand tu as 17-18 ans, tu ne sais pas trop ce que tu t'en vas. Aujourd'hui, je suis content, aujourd'hui, ma réponse aurait été, vous comprendrez, les communications, mais à 17-18 ans, je n'avais pas cette réponse-là parce que j'avais l'agent dont Yannick parlait tantôt, je ne me voyais pas du tout parler devant le monde ou parler devant un public ou parler devant un Kodak. Donc, le marketing qui touche un peu à la communication était peut-être là où j'allais m'en aller, mais je n'ai aucune idée si ça allait m'amener à un endroit que j'allais aimer. Mais par la force des choses, c'est les communications qui ont retenu mon attention, puis voilà que j'en fais depuis quelques années. Si tu avais le choix entre analyser un match sans point de coucheur ou le septième match de la série mondiale, tu choisis quoi? Ah, écoute, j'ai fait un septième match de la série mondiale, j'étais avec Radio-Canada lorsque David Cohn a lancé son match parfait face aux expos. Écoute, bonne question, tu me laisses bouche bée devant ça. Je vous dirais, écoute, c'est un sport d'équipe, je te disais que le septième match de la série mondiale, c'est vraiment très grand. Je me rappelle encore le match entre les Royals et les Giants, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi, j'avais envoyé Gordon au marbre. Je ne sais pas si vous vous souvenez du jeu, mais il y a eu une balle frappée, on avait finalement trouvé une faille dans Madison Bumgarner. Mais tout ça pour dire que c'est sûr qu'un septième match au baseball, le baseball est fait et tout est conçu pour que ça soit sur le long terme. Une saison de 162 matchs, tout est fait pour que tu bâtisses ton équipe pour être en mesure d'avoir une bonne équipe durant six mois. Puis là, tu arrives et c'est un match qui détermine tout. C'est sûr qu'il y a une beauté derrière ça, derrière un septième match d'essayer mon stade. Marc, quand tu vas voir une game de balle avec tes boys puis que vous rentrez dans le stade puis là, vous allez aux concessions, qu'est-ce que tu achètes à manger en premier? Oui, bien écoute, en fait, c'est la spécialité souvent. Tu sais, tu vas par exemple, bon, on parlait de Los Angeles, c'est le fameux Dodger Dog que tout le monde parle. tu vas chercher, même s'il n'est vraiment pas bon, honnêtement, je ne l'ai pas aimé. Mais tu vas, tu sais, s'il y a une spécialité, il me semble que c'est la première chose que je dirais à mes gars, écoute, on essaie tout ça. C'est sûr que les gars, bon, sont attirés par le hot dog puis le smoke make, mais il me semble que tu vas vers la spécialité. Puis chaque stade, ce n'est pas toujours bon, croyez-moi, chaque stade a comme une spécialité puis des fois, il ne faut pas que tu regardes le nombre de calories parce que c'est quelque chose. tu parles de stade de balle quand la pandémie va se terminer, quand la vie normale va reprendre son cours, le stade de balle que tu n'as pas eu la chance de visiter, que tu veux visiter, c'est lequel? Écoute, les gars, il y a deux stades que je n'ai pas vus. Le nouveau stade des Braves, qui est quoi, qui a à peine deux ans, je n'ai pas eu la chance de voyager encore là. Et, bien là, je vais dire un troisième stade parce que le nouveau stade des Rangers, vous comprendrez, personne ne l'a vu encore. Mais l'autre stade où je ne suis jamais allé, et c'est un peu par choix, c'est le stade des Marlins. Je n'ai pas vu le nouveau stade des Marlins et je vous dirais que ça vient me chercher encore, toute l'histoire de Lauria Samson. Donc, taille aussi longtemps que les Marlins ne seront pas en série mondiale et que je ne couvrais pas la série mondiale. Ce n'est pas vrai que je vais payer pour aller voir un match des Marlins. Mais le reste, le reste, je les ai heureux en tout cas, toute vue, toute vécue. J'espère que les A's vont avoir un nouveau stade même si le Coliseum est quelque chose de spécial. J'ai l'immense privilège d'avoir tous vus et vécu au cours des dernières années. Ça, c'est un privilège que je suis conscient que j'ai. Merci beaucoup, Marc. Ça a fait quoi? 45 minutes qu'on se voit? Ça a été notre privilège de te recevoir. Non, mais les gars, c'est le fun. C'est le fun avec vous autres, jaser de balle. Premièrement, vous faites une sacrée bonne job, les gars. Yannick, on a eu la chance de travailler ensemble un peu cette année avec... Je ne sais pas si c'est encore pertinent l'émission. C'est la dernière journée qu'on a travaillé. C'est ça. Mais là, il va falloir refaire ça à Yann parce que je pense qu'avec le désistement de certains joueurs puis le déroulement de la saison, je pense que tout est différent. Les nouveaux règlements, il y a un paquet de nouvelles choses dans le baseball, mais j'espère qu'on aura l'occasion de le refaire. Puis là, je ne sais pas, c'est le fun. Vous savez, si on parle de baseball, les gars, moi, je peux vous jaser ça pendant des heures. Bien, merci beaucoup, Marc. Puis au plaisir de te revoir dans la salle des nouvelles le plus tôt possible. Les gars, merci. C'est moi qui vous remercie. Bye. Merci à toi. Pour suivre Marc Griffin, on espère que le baseball va recommencer bientôt. Il sera avec son fidèle complice Alain Usereau à la barre de la description et de l'analyse des matchs MLB sur les zones de RDS. Et bien sûr, vous pouvez toujours lire ces textes sur le RDS.ca. Je vous en parlais la semaine dernière. J'ai eu l'immense chance de m'entretenir avec Karl Tremblay, le chanteur des Cowboys fringants, sur son parcours au baseball lorsqu'il était plus jeune. Donc, dans cet esprit-là, ma toune préférée des Cowboys fringants qui n'a absolument aucun lien avec la saison. La toune, l'hiver approche des Cowboys fringants. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada